Quand je suivais les informations, j'ai dit, j'entendais que les magasins sont déjà vides, les gens font la queue, les gens sont en train de tout prendre dans les magasins, je croyais que c'était la blague. N'est-ce pas, hier dimanche, je prends mon caddie pour aller faire les courses, comme d'habitude, j'arrive où il n'y a plus les pâtes, il n'y a plus la farine, il n'y a plus le riz, les gens ont déjà tout raflé, ils ont amené chez eux comme si c'était la guerre. Donc vous avez peur de la mort comme ça, et quand vous ramassez tout comme ça, vous dites que les autres, vos semblables vont manger quoi, vos semblables vont faire comment pour vivre, c'est incroyable, l'être humain est tellement bizarre et méchant que tu n'arrives même pas à comprendre. On vous dit qu'il faut être solidaire, il y a aussi d'autres qui disaient que moi j'ai quitté l'Afrique, surtout les Africains qui ont quitté l'Afrique, ils ont tellement dénigré l'Afrique, oh il y a le sida là-bas, oh il y a l'Ebola là-bas, il y a tout ce qui est mauvais en Afrique, ils ont pris les pieds, ils sont venus en Europe, depuis que je vois la fête de Corona ici, ils prennent déjà les pieds, rentrent en Afrique, vraiment, l'Afrique c'est l'obésor de l'humanité, on rentre chez nous, c'est le chez vous ici, personne ne sort, personne n'entre, on assume, quand on arrive dans un pays, c'est pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire que comme il y a le coronavirus là, nous tous on assume, donc quand ça vous arrange, vous êtes africaine, quand ça ne vous arrange plus, vous n'êtes ni dedans ni dehors, vous êtes les en l'air en l'air comme ça, nous tous on reste ici, chance même qu'on ferme déjà les fronts.